Musique Lecture du livre de Job Job prit la parole et dit « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paie. Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant, je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis « Quand pourrais-je me lever ? » Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s'achèvent, faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. Nous n'avons lu ici malheureusement que quelques lignes du livre de Job qui compte 42 chapitres. Mais nous comprenons déjà qu'il affronte la question la plus terrible de nos vies, celle de la souffrance. Et beaucoup d'entre nous se reconnaîtront dans les plaintes de Job. Car l'une des grandes qualités de ce livre est la vérité, l'actualité des questions qu'il ose poser. Vous connaissez l'histoire. Il était une fois un homme du nom de Job, un homme intègre et droit, qui craignait Dieu et s'écartait du mal. Il était heureux, il était riche. Tout allait bien pour lui, dirait-on aujourd'hui. Il avait une femme et de nombreux enfants, et son seul souci à leur égard était de les voir rester dans le droit chemin. Bref, en tout poids, il était irréprochable. Et puis, soudain, tous les malheurs du monde s'abattent sur lui. En moins de temps qu'il n'en faut pour le raconter, il perd tout. Ses richesses, ses troupeaux, et bien pire, tous ses enfants. Il lui reste encore la santé, mais pas pour longtemps. Une deuxième vague de malheurs s'abat sur lui. Il est atteint d'une maladie de peau, du genre de la lèpre. Il devient affreux à voir, et sa maladie l'oblige à quitter la ville. Il doit quitter sa maison magnifique pour s'installer sur la décharge publique. Et dans tout cela, il est horriblement seul. Sa propre femme ne le comprend pas. Tout au long du livre, Job ne sait que redire sa souffrance physique, psychologique, morale. L'angoisse devant la mort prématurée, est pourtant l'horreur de vivre. L'incompréhension des amis, est pire que tout, le silence de Dieu. Il égrène toute cette douleur, dans des termes admirables d'ailleurs, et répète sans cesse son incompréhension devant l'injustice qu'elle représente à ses yeux. Car à l'époque où ce livre a été écrit, tout le monde en Israël pensait que la justice de Dieu consiste à récompenser scrupuleusement les bons et à punir les méchants. C'est ce que l'on appelle la logique de rétribution. Mais voilà, justement, Job a toujours mené une vie droite. Il ne mérite nullement d'être puni. Ses amis ne l'entendent pas de cette oreille. Ils pensent comme tout le monde et donc lui répètent à longueur de journée le même discours. En gros, cela tourne autour de deux argumentations. Premier raisonnement, puisque la souffrance est toujours une punition. Si tu souffres, c'est que tu as péché. Fais ton examen de conscience. À quoi Job répond ? Non, je vous assure, je n'ai pas péché. Et les amis de surenchérir. Tu as donc doublement tort. Non seulement tu as péché, la preuve, c'est que tu souffres, mais en plus, tu as l'audace de le nier. Deuxième raisonnement, la souffrance est une école de vertu, quelque chose comme qui aime bien, châtie bien. Tout au long du livre, Job refuse ses explications trop faciles. Il voudrait bien que cesse tout ce verbiage inutile qui l'enfonce encore dans la solitude. Certaines de ses phrases sont d'ailleurs une leçon. pour tous les visiteurs de malades et de souffrants de toutes sortes. Je cite, « Écoutez-moi, écoutez-moi, c'est ainsi que vous me consolerez. Autrement dit, vous feriez mieux de vous taire et de m'écouter. C'est la seule manière de me consoler. » Lui, Job, ne sait que dire, clamer, hurler sa souffrance et sa révolte, mais sans jamais cesser d'affirmer Dieu ne peut être que juste. Et lui-même va faire un long chemin. Au début du livre, il répète sans arrêt, « Je vous dis que je n'ai pas péché, donc ce qui m'arrive est injuste. » Sans s'apercevoir qu'en disant cela, il est bien dans la même logique que ses amis. Si on souffre, c'est qu'on a péché. Puis, peu à peu, la voix de l'expérience parle. Il a vu combien de fois des bandits vivent heureux, impunis et mourir sans souffrir, pendant que des gens honnêtes, des innocents, ont des vies d'enfer et de longues agonies. Non, il n'y a pas de justice, comme on dit. Et ses amis ont tort de prétendre que les bons sont toujours récompensés et les méchants toujours punis. Alors, à la fin, il comprend qu'il s'est lui-même trompé sur la justice de Dieu. Alors, à bout d'argument, il finira par faire acte d'humilité. Il reconnaît que Dieu seul sait les mystères de la vie. Alors, il est prêt pour la découverte. Et Dieu l'attendait là. C'est Dieu désormais qui prend la parole. Il ne fait pas de reproche à Job. Il dit aux amis de Job que toutes leurs explications ne valent rien. Il va jusqu'à dire, je cite, « Seul Job a bien parlé de moi. » Ce qui veut dire qu'on a le droit de crier, de se révolter. Puis, il invite Job à contempler la création et à reconnaître humblement son ignorance. Comme un père reprend gentiment mais fermement son fils, Dieu fait comprendre à Job que ses pensées ne sont pas nos pensées. et que si sa justice nous échappe, cela ne nous autorise pas pour autant à la contester. Et Job, qui est un homme intègre et droit, on nous l'a dit dès le début, comprend la leçon. Il avoue, « J'ai abordé, sans le savoir, des mystères qui me confondent. » En définitive, le livre de Job ne donnera pas d'explication au problème de la souffrance, mais il nous indique le chemin. Ne pas retenir nos cris, mais garder confiance et tenir fort la main de Dieu, puisqu'il est avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Psaume 146 Alléluia ! Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange, il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures, il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom, il est grand, il est fort, notre maître, nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare. Vous avez entendu, ce psaume commence par le mot Alléluia, qui a tellement d'importance dans la tradition juive. C'est l'acclamation qu'on adresse au Dieu qui a libéré son peuple. Voici comment les rabbins l'expliquent. Dieu nous a fait passer de la servitude à la liberté, de la tristesse à la joie, du deuil au jour de fête, des ténèbres, à la brillante lumière, de la servitude, à la rédemption. C'est pourquoi chantons devant lui l'Alléluia. C'est dans un commentaire de la Pâque. On comprend mieux du coup la phrase « Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange ». Et on voit bien aussi pourquoi ce psaume nous est proposé ce dimanche, en écho à la première lecture tirée du livre de Job. Le verset 3 affirme « Dieu guérit les cœurs brisés, ils soignent leurs blessures ». Coeur brisé, Job en est éteint, affronté à la plus cruelle énigme de notre vie, la souffrance. Au sein même de sa douleur, ce qui nous était donné en exemple chez Job, c'était sa ténacité, à vouloir à tout prix entrer en dialogue avec Dieu. Et ce qu'il découvre, en fin de compte, ce n'est pas un coup de baguette magique qui le délivrerait de toutes ses souffrances, mais c'est la présence de Dieu à ses côtés, quoi qu'il arrive. Quand on dit « Le Seigneur guérit les cœurs brisés, il soigne leurs blessures », il s'agit bien des cœurs, pas des cœurs. Cette présence de Dieu auprès des plus petits et de ceux qui souffrent est une des grandes découvertes de l'Ancien Testament. Désormais, l'homme n'est plus seul face aux difficultés et pour certains, aux cruautés de l'existence. Le livre de l'Ecclésiastique, vous connaissez, va jusqu'à dire « Les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu ». C'est dans le Syracite, donc Ben Sirac, chapitre 35, verset 18. Il est probable que les cœurs brisés dont il est question ici, ce sont les Juifs de Jérusalem déportés à Babylone par Nabuchodonosor. L'Alléluia le laissait entendre. Et puis, dès le début du psaume, le verset 2, que nous ne lisons pas ce dimanche, parle d'eux, justement, je vous le cite, « Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël ». Je vous donne la première strophe dans son ensemble. Alléluia ! Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël, il guérit les cœurs brisés, il soigne leurs blessures. Cet Alléluia, qui est le chant de la libération, prend tout son sens avec le rappel de la fin de l'exil à Babylone. Surtout, si on se souvient que ce retour d'exil est vécu non seulement comme une libération politique, mais peut-être plus encore comme une libération spirituelle. Pendant l'exil, le peuple d'Israël a eu tout loisir de relire son histoire et de faire son examen de conscience. Les prophètes avaient prédit le désastre si on ne se convertissait pas. Et le désastre est arrivé sous les traits de Nabucodonosor. Le retour au pays, la reconstruction de Jérusalem ouvre un nouvel avenir. Dieu a pardonné. Désormais, de retour sur la terre sainte, on va de nouveau essayer d'y vivre saintement. Et ne croyez pas qu'on change de sujet avec les versets suivants, je vous les rappelle. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Bien sûr, c'est une allusion à la création. Mais il faut savoir que c'est toujours dans les périodes de grande détresse que les auteurs bibliques écrivent les plus beaux textes sur la création. Manière de dire que le Créateur qui a tout fait surgir à partir de rien saura nous faire ressurgir nous-mêmes, quel que soit l'abîme dans lequel nous sommes tombés. D'autre part, on sait bien que le premier article de foi pour Israël est, je crois en Dieu, libérateur. Et le deuxième article seulement, je crois en Dieu créateur. La foi au Dieu créateur en Israël est lue à la lumière de l'expérience de la libération d'Égypte et de toutes les libérations successives. Le Dieu créateur est admiré, loué pour sa toute-puissance, mais surtout pour son projet d'amour sur l'humanité. Ce projet de Dieu sur l'homme est un rêve de grandeur. Le Créateur qui a modelé l'homme à partir de la poussière du sol est aussi celui qui, alassablement, le relève chaque fois que c'est nécessaire pour l'attirer à lui. Le Seigneur relève les humbles. Les humbles, les petits, nous les rencontrons souvent dans la Bible, ce sont ceux qui n'ont pas de prétention devant Dieu ni de mérite à faire valoir. Les impies, au contraire, on pourrait traduire les prétentieux, ne sont pas prêts à accueillir les dons de Dieu. Dans cette phrase, le Seigneur relève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Vous avez reconnu le cantique d'Anne, l'abamant de Samuel, aussi le Magnificat, sans compter quelques psaumes. Jésus aussi avait une prédilection pour les tout-petits. Je vous rappelle son hymne de jubilation. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. » C'est dans Matthieu, chapitre 11, verset 25. Et c'est pour cela que le chant de reconnaissance jaillit du cœur des croyants. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est bon de chanter sa louange. Cela est bon de deux manières. D'abord, parce que c'est justice et aussi parce que c'est notre bonheur. L'homme est ainsi fait qu'il ne trouve son bonheur que dans une relation filiale avec Dieu. Il faudrait entendre saint Augustin. « Tu nous as faits pour toi, Seigneur. » et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite ? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile pour y avoir part moi aussi. Paul a toujours travaillé de ses mains pour rester un missionnaire bénévole. Mais à Corate, certains ont trouvé ce désintéressement suspect. Il présente donc ici les raisons profondes de sa conduite. S'il se montre à ce point désintéressé, c'est pour que l'on sache bien qu'il ne roule pas pour lui, comme on dit. Il ne considère pas l'annonce de la bonne nouvelle comme l'exercice d'un métier dont il pourrait tirer quelque avantage que ce soit. Mais l'accomplissement de la mission qui lui est confiée, il est en service commandé. C'est cela qui le rend libre. J'annonce l'Évangile, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Paul n'a pas choisi d'annoncer l'Évangile, on le sait bien. Ce n'était pas prévu au programme, pourrait-on dire. Il était un Juif fervent, cultivé, un pharisien tellement fervent qu'il a commencé par persécuter la toute nouvelle secte des chrétiens. Et puis, sa conversion imprévisible a tout changé. Désormais, il a mis son tempérament passionné au service de l'Évangile. Pour lui, la prédication est une fonction qui lui a été imposée lors de sa vocation, comme si, à ses yeux, on ne pouvait pas être chrétien sans être apôtre. Il sait bien que s'il a été appelé par Dieu, c'est pour le service des autres. Un prophète, par hypothèse, est toujours un homme pour les autres. Dans l'Évangile de Marc que nous lisons dans cette même liturgie, Jésus dit que c'est pour annoncer la bonne nouvelle qu'il est venu. Cette conscience de sa responsabilité fait dire à Paul une phrase très forte qui nous surprend peut-être. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Cela ne veut pas dire qu'il a peur d'une sanction quelconque ou qu'il ressent une menace extérieure pour le cas où il ne remplirait pas sa mission. Mais c'est quelque chose comme « si je n'annonçais pas l'Évangile, mais je serais le plus malheureux des hommes ». Cette passion nouvelle pour l'Évangile est devenue pour lui une seconde nature. Parce que cette découverte qu'il a faite, il brûle de la partager. Elle est là, sa joie et sa récompense, simplement savoir qu'il a accompli sa mission. Paul n'est pas un prédicateur itinérant qui vend ses talents d'orateur en faisant des conférences payantes ici ou là. Il est en service commandé. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Je ne le fais pas de moi-même. Je m'acquitte de la charge que Dieu m'a confiée. Mais pourtant, ma récompense est grande car c'est un grand honneur et une grande joie d'annoncer l'Évangile. Traduisez, « Ne recevoir aucun salaire, voilà mon salaire ». Cet apparent paradoxe, c'est la merveilleuse expérience quotidienne de tous les serviteurs de l'Évangile. Car la gratuité est le seul régime qui s'accorde avec le discours sur la gratuité de l'amour de Dieu. Bien sûr, il faut vivre et assurer sa subsistance. Mais Paul nous dit très fort ici que la prédication de l'Évangile est une charge, une mission, une vocation et non un métier. En accomplissant de tout cœur la tâche qui lui est imposée, l'apôtre est gratifié de la joie de donner. Et en cela, il est à l'image de celui qui l'annonce. Cette prédication n'est pas seulement parole, mais aussi tout un comportement. Je cite Paul, « J'ai partagé la faiblesse des faibles pour gagner les faibles ». De quelle sorte de faiblesse parle-t-il ? Je m'explique. Les membres de la communauté de Corinthe n'ont pas tous eu le même parcours, comme on dit. Certains sont d'anciens juifs devenus chrétiens, comme Paul. Mais les autres sont d'anciens non-juifs. Ils n'étaient pourtant pas des païens à proprement parler. Ils avaient une religion, des dieux, des rites. Leur baptême et leur entrée dans la communauté chrétienne leur ont imposé des changements d'habitude parfois radicaux. Par exemple, dans leur ancienne religion, ils offraient des sacrifices à leurs idoles. et ils mangeaient ensuite la viande des animaux sacrifiés dans une sorte de repas sacré. En adhérents à la foi chrétienne, ils ont évidemment abandonné ces pratiques. On sait que l'entrée en catéchuména imposait des exigences très strictes. Mais il peut leur arriver d'être invités par des proches ou des amis païens. Quand on est un chrétien sûr de sa foi, Paul dit un fort. On n'a aucun cas de conscience à accepter ce genre d'invitation. Puisque les idoles n'existent pas, on peut bien leur immoler tous les animaux que l'on voudra. Ces sacrifices n'ont aucun sens. Et donc, ces repas ne sont pas un blasphème à l'égard du Dieu des chrétiens. Un chrétien sûr de sa foi est assez libre pour cela. Et il préfère ne pas peiner sa famille ou ses amis en refusant une invitation. Mais il y a des chrétiens moins sûrs d'eux, ceux que Paul appelle les faibles. Ils savent bien eux aussi que les idoles ne sont rien. Mais ce genre de problème les trouble encore. Il ne faudrait ni les choquer, ni les inciter à retomber dans leurs anciennes pratiques. Les plus forts devront donc toujours veiller à respecter les plus faibles. C'est le béabat d'une véritable vie fraternelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ! » Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. On dirait presque un reportage Marc nous dit les lieux et les moments. Mais comme justement les objectifs des évangélistes ne sont jamais d'ordre journalistique, il faut croire que toutes ces précisions ont un sens théologique. À nous de savoir lire entre les lignes. Donc, ceci se passe en Galilée, à Capharnaüm. Un jour de sabbat, puis le soir et le lendemain. Comme chacun sait, le jour pour les Juifs ne se compte pas de minuit à minuit, mais du coucher du soleil au coucher du soleil. Le sabbat commence le vendredi soir au coucher du soleil et finit le samedi soir à l'apparition des premières étoiles. On sait aussi que le sabbat est un jour réservé à la prière et à l'étude de la Torah, à la synagogue ou chez soi. Si bien pour cela que les habitants de Capharnaüm amènent leur malade à Jésus seulement le soir du sabbat. En précisant que le soleil est couché, Marc veut peut-être également attirer notre attention. Puisque le soleil est couché, nous sommes déjà dimanche, le premier jour de la semaine et on sait le sens que le dimanche a pris pour les premiers chrétiens. Il symbolise le début de la création nouvelle. Le reste de la journée du sabbat, Jésus n'a fait qu'une chose, aller à la synagogue de la ville et il est rentré aussitôt après à la maison. Si Marc le précise, c'est sans doute pour nous rappeler que Jésus est un juif fidèle à la loi. Le matin à la synagogue, il a délivré un homme possédé d'un esprit impur, selon l'expression de Marc. Et la nouvelle s'est répandue comme une traîne de poudre que Jésus commande aux esprits impurs. Pas étonnant que le soir, après la fin du sabbat, on lui amène tous les malades et les possédés. En filigrane, Marc nous dit déjà « Voici le Messie, celui qui annonce et accomplit le royaume. » Curieusement, les démons connaissent l'identité de Jésus et Jésus leur interdit de parler. Je vous rappelle le texte. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Mais pourquoi ce silence imposé alors que Jésus n'est pas venu pour se cacher ? Probablement parce que les habitants de Capharnaüm ne sont pas encore prêts pour cette révélation. Il leur reste encore tout un chemin à parcourir avant de découvrir le vrai visage du Christ. Pour l'instant, les malades sont attirés par Jésus. Mais sont-ils prêts pour la foi ? C'est là l'ambiguïté des miracles, le risque de repartir guéri sans avoir rencontré Dieu. Et quand Simon voudrait retenir Jésus en lui disant « Tout le monde te cherche ! » Jésus le ramène à l'essentiel, la prédication du royaume. « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Or, si nous relisons le début de l'Évangile de Marc, pour Jésus, annoncer l'Évangile, cela consistait à dire « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. » C'est au chapitre 1, verset 15 de Marc. Les miracles, justement, sont le signe que le règne de Dieu est déjà là. Le risque serait de n'y voir que le prodige. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva, il sortit et alla dans un endroit désert et là il priait. Jésus va au désert pour rencontrer Dieu. Et aussitôt revenu près de ses disciples, il leur dit « Allons ailleurs. » Est-ce la prière qui le pousse à partir ailleurs ? Loin d'affaiblir son ardeur missionnaire, il semble bien que cette retraite dans le silence le relance au contraire. C'est pour cela que je suis sorti. » On ne peut pas ne pas penser à l'insistance de Paul dans la lettre aux Corinthiens que nous lisons ce même dimanche en deuxième lecture. Jésus et Paul ont cette même passion de l'annonce de la bonne nouvelle. On dirait qu'il y a urgence. Dernière remarque, les guérisons opérées par Jésus devraient, semble-t-il, remettre en cause certains de nos discours sur la souffrance. « Si Jésus guérit les malades, c'est que la maladie est un mal. S'il guérit en même temps qu'il annonce le royaume, c'est parce que le mal contrecarre le projet de Dieu et donc il faut nous en débarrasser. » Dans la première lecture, nous avons entendu Job crier sa souffrance. Et à la fin du livre de Job, Dieu lui donne raison d'avoir osé crier. « La souffrance en soi est toujours un mal. Il faut oser le dire. » Et il est vrai que certains, avec la grâce de Dieu, trouvent dans la souffrance un chemin qui les fait grandir. Mais la souffrance en elle-même reste un mal. Et tous nos efforts pour lutter contre les souffrances des hommes vont dans le sens du projet de Dieu. La prédication de l'Évangile n'est pas que parole. Elle est en même temps et inséparablement lutte contre ce qui fait souffrir les hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada